Les motos électriques compatibles avec les bornes ultra rapides des voitures, comment ça fonctionne ? Encore faut-il avoir une moto qui est compatible charge rapide, à ce qu'ils disent les modèles ici. Non, c'est une entreprise apparemment qui est concernée. Une entreprise qui vient tout juste de présenter un prototype de moto électrique que disait une futuriste. Elle arbore un carénage transparent qui expose le système haute tension révolutionnaire qu'elle intègre. Son innovation reside dans la capacité de la moto à se recharger à toute vitesse sur des bornes ultra rapides. Celui-ci utilise le connecteur Combo CCS, le même que les voitures. C'est pour l'instant l'une des seules motos à pouvoir profiter de la recharge rapide. Il y en a d'autres, je ne saurais pas vous les citer, mais il y en a d'autres. Cette avancée technologique permet à la moto de rapetit de recharger 80% de sa capacité en seulement 45 minutes. Elle peut également récupérer 40 km en une session de charge de 15 minutes. C'est pas rapide quand même. Pour le coup, c'est quand même assez nul comme vitesse. Sachant qu'elle a une petite batterie en plus. 45 minutes ! Alors, ils ne disent pas la capacité de batterie, c'est dommage. Mais à la vue d'œil, on doit être à 10 kW de puissance en fait. Peut-être 15, allez. Le prototype de moto avec une vitesse maximale de 135 kmh, une acceleration de 0 à 100 en 3,5 secondes, pour une autonomie de 150 km sur une seule charge. C'est peu, oh là là. Avec son chargeur en haute tension intégrée, la moto de rapetit établit de nouvelles normes en matière de charge rapide, offre une flexibilité et une praticité intégrée aux utilisateurs, en plus de permettre aux conducteurs d'utiliser les meilleurs réseaux de recharge à leur disposition. Ouais, enfin bon, ceci. Je vois bien la moto qui se branche sur une borne 300 kW pour charger à 10 ou 15. Oh, la blague est totale, quoi. La start-up n'a pas seulement dévoilé un prototype, mais a également annoncé la production éminente de sa moto électrique. L'usine de Chénet, équipée d'un centre de recherche et de développement de pointes, emploie déjà 470 personnes. Le lancement officiel de la plateforme haute tension de rapetit est prévu pour 2024. Avril 2024, il sera donc bientôt possible de profiter d'une charge rapide, plus accessible pour sa moto électrique. Bah, franchement, c'est pas fou. C'est rien de révolutionnaire, et puis les motos électriques, du coup, c'est pas vraiment en train de percer. Ça a du mal, hein. Ça a du mal à prendre, quand même. Et c'est pas avec ce genre de chiffres que ça va percer plus, hein. Non, là, c'est même ridicule, je dirais. Il va falloir faire mieux. Qu'en pensez-vous ?